... Je suis Claire Delamarche, musicologue et conservatrice de l'Orgue à l'Auditorium Enquestre National de Lyon. Je suis Annie Benzénaud, mécène de l'Auditorium depuis 2017. Je m'appelle Alain Clam et je suis mécène de l'Auditorium depuis 2017. L'Auditorium de Lyon, c'est un vieux monsieur, maintenant il a bientôt 50 ans, il est né en 1975 dans le cadre de toute la restructuration du quartier, de ce quartier de la Pardieu. C'était la pointe de l'architecture de l'époque et la pointe de la technique puisqu'on a un bâtiment en béton précontraint qui a notamment une grande utilité pour le spectateur, l'auditeur de la musique classique, c'est qu'il n'y a pas de poteau et donc on voit parfaitement de partout dans ce grand théâtre un peu antique. Pourquoi valoriser ce patrimoine architectural et artistique ? La musique pour moi, c'est quelque chose qui s'apparente, je dirais, presque à la méditation, à quelque chose qui va nous faire vibrer au plus profond de notre être. À l'Auditorium, il faut aller pour entendre une œuvre qui peut durer une demi-heure, beaucoup plus parfois. Et donc, cette chose-là fait que nous sommes dans une expérience tout à fait particulière et que c'est l'Auditorium qui est l'écrin qui permet de réaliser ces expériences de vie et d'émotion. L'expérience, c'est de venir, de me poser et d'avoir le temps d'écouter. L'Orchestre National de Lyon dispose d'un énorme parc instrumentale. Il y a plus de 500 instruments. Alors, c'est un peu tous les instruments bizarres que les musiciens ne possèdent pas chez eux. Et puis, le plus gros de tous, encore moins transportable, qui est l'orgue. Alors, cet orgue, c'est un peu la fierté, pas la seule évidemment, mais une des grandes fiertés de la maison. Alors maintenant, il est très sain parce qu'on l'a restauré en 2013. Ce qui pêche un peu, c'est le poste de pilotage, c'est-à-dire la console, qui a 50 ans, beaucoup d'éléments ont presque 50 ans et commencent un peu à fatiguer. Alors, pourquoi je soutiens l'Auditorium ? C'est parce que, tout simplement, on se rend compte qu'on a de plus en plus de problèmes de financement et qu'il faut savoir donner par moments pour ce que l'on aime, pour ce qu'on trouve important. Pour moi, c'est contribuer à ce que des projets puissent se développer. Des projets pour faire connaître la musique à de jeunes enfants, ou des enfants qui n'auraient pas accès, à des écoliers, enfin, tout ce qui touche la jeunesse particulièrement me touche. Alors, en faisant un don à l'Auditorium Orchestre National de Lyon, vous soutenez l'acquisition de nouveaux instruments, vous soutenez l'entretien du parc instrumental existant, vous soutenez les restaurations futures du bâtiment et vous soutenez la restauration de la console d'orgue. Je soutiens l'Auditorium parce que j'aime la musique et que je trouve important qu'elle continue à se déployer et à être partagée. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021